Bonjour et bienvenue sur Ducascopy TV, je suis Schneid McLaughlin et aujourd'hui je reçois dans le studio notre analyse technique Bruno Estier. Bonjour Bruno, bonjour Schneid. Autant que je me souvienne, depuis le début de l'année, vous avez une position haussière sur les actions. Cette tendance se poursuit-elle toujours ? Oui, je tends un codeux graphique à long terme dès le début de ce trimestre. La première chose que nous remarquons, c'est le mouvement de l'Eurostox. Ici, nous avons le graphique mensuel depuis 2000 et nous avons remarqué deux choses depuis le début de l'année. La première chose est arrivée au niveau du ratio force relative de l'Eurostox divisé par le S&P 500. Cette ligne a cessé de baisser et est en train de progresser depuis le mois de janvier. La deuxième chose, c'est que la ligne tendancielle a atteint un nouveau plus haut de sa marque de 2000 et 2007 et a franchi le niveau de 3500 en janvier. Maintenant, elle se précipite vers le niveau de 3830. Nous avons également remarqué que ce rebond s'est fait avec un élan prononcé. Il se dirige vers la marque de 3910. Il s'agit donc d'un retracement de 70 % par rapport à la totalité du déclen de 4500 vers 1700. Néanmoins, lorsque le marché se déplace en-dessus de 66 ou 70 %, il va se diriger vers la marque de 100 %. Alors, nous nous attendons à ce qu'il franchisse le plus haut de 2007 encore une fois. Avez-vous maintenu votre position haussière quant au marché actions japonais ? Le marché actions japonais est encore un marché en position surpondérée. À Nansans, nous pouvons voir que le marché japonais est un peu plus haussier que l'Eurostox parce que nous sommes au-dessus du sommet de 2007 qui se situe au niveau de 18300. Maintenant, l'on se dirige vers la marque de 20 000, mais la résistance se trouve un peu plus haut, au niveau de 21 000. Ici, nous voyons également une force relative qui remonte depuis plus de six mois déjà et la dynamique qui s'accélère. Alors, c'est un marché haussier qui est en pleine expansion. J'imagine que vous voudriez vous focaliser sur le rôle clé du marché actions chinois ? Oui, la Chine a effectivement gagné de l'élan, surtout au cours des deux dernières semaines car il a gagné presque 50%. Ici, nous avons le graphique depuis 2007. Il s'agit du graphique mensuel à long terme. Nous voyons que nous avons franchi l'ancien grand triangle ici et nous nous précipitons vers le plus haut de 2007. C'est un mouvement très rapide. Nous voyons sur ce graphique que la force relative de la Chine ETF contre le S&P 500 bondit, mais elle a également fortement progressé contre d'autres marchés émergents. Nous croyons que ce rebond va s'arrêter un peu à ce point-là. Alors, la Chine est-elle la seule à progresser ? À un moment donné, elle était la seule à progresser. Si nous regardons le Brésil, l'Amérique latine restait en arrière et nous voyons que sa force relative était sur le déclin tout au long de l'année 2013 et 2014. L'ETF du Brésil ne cessait de reculer jusqu'au mois de mars, tandis qu'en mars, nous avons observé un rebond. Pour l'instant, la dynamique est survendue et sur le point d'attendre le fond. À condition qu'il y ait un renversement du prix, il pourrait prendre la même direction que le marché chinois et rebondir à son tour. Pourquoi est-il à la traîne alors ? Il était à la traîne en raison des prix du pétrole. La bonne nouvelle, c'est que le pétrole a déjà atteint son fond. Nous en avons déjà parlé il y a quelques semaines, il a atteint son deuxième plus bas aux alentours de 43. Maintenant, nous nous dirigeons vers le sommet de la fourchette comprise entre 43 et 54. Ce qui est bien dans ce cas-là, c'est que ça crée un modèle à double fond. Si nous franchissons le niveau de 54, la prochaine cible sera de 65. Alors le pétrole ne sera plus la pierre d'achoppement pour les pays émergents qui produisent du pétrole. Est-ce que cela signifie que ça va aider le marché russe ? Oui, c'est correct. Cela joue en faveur de la Russie et les investisseurs anticipent déjà ce rebond de la Russie. Tout récemment, nous avons observé une accélération vers la belle marque 2000, ce qui est très bien. La dynamique est haussière, la force relative commence à toucher le fond. Elle est en train de rebondir un peu contre le S&P et d'autres marchés émergents. Alors la Chine n'est pas la seule à progresser. Si nous regardons ce retracement de Fibonacci, notre cible se situe aux environs de 1350, ce qui fait 50% de l'ensemble du déclin. Et c'est un retracement tout à fait normal. Cependant, par rapport à la marque 2000, c'est un rebond considérable de 35%. Le marché de l'Inde était votre préféré. Votre position reste-t-elle haussière par rapport à l'Inde ? Les marchés de la Russie, de l'Inde et du Brésil ont déjà atteint leur plus bas. L'Inde, qui était à l'époque mon marché préféré, commence à stagner un tout petit peu. Nous voyons que la force relative s'aplatit contre le S&P 500, alors que contre les marchés émergents depuis le début d'année. Je dirais que c'est un moment propice à la prise des bénéfices en Inde, afin de se diriger vers d'autres marchés émergents. Enfin, ces marchés haussiers aident-ils le S&P 500 ? Ce serait génial si c'était le cas, mais nous avons besoin de prendre notre main en patience ici. Le S&P 500 reste toujours dans son mode haussier. Il est dans un angle haussier. A chaque fois que nous nous approchons de la ligne de support de cet angle, il rebondit. Tous ces marchés sont en train de progresser en ce moment, ce qui donne un certain coup de pouce au S&P, qui s'approche de sa résistance maximale à 2120. Nous pouvons donc envisager son rebond au-dessus de ce niveau de 2120, vers le sommet de la fourchette, et donc de cet angle. La cible se situe aux environs de 2200. Il est important de noter qu'en 2015, la force relative du S&P 500 recule. Il ne s'agit plus d'un S&P qui surperformait tous les autres. C'est bien le contraire. D'autres marchés s'avèrent plus performants que le S&P 500. C'est un grand changement par rapport à l'année 2014. Oui, absolument Bruno. Comme toujours, tous mes sincères remerciements pour votre participation. Cela conclut notre séance d'analyse technique. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute pour plus de mise à jour sur Ducascopy TV.